Hello les gens, c'est Léo Deluxe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être absolument incroyable. J'ai reçu aujourd'hui au studio le Doogee S96 Pro de la marque Doogee, je viens de le dire à l'instant. Bref, on est sur un téléphone qui est dit ultra robuste, voilà, donc paf, 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 évidemment, ça ne lui fera rien, c'est magnifique. On est sur quelque chose vraiment qui est fait pour durer, une sorte de transformers, une sorte de vrai bolide de course, ça commence à faire très long. Pour ceux qui s'en souviennent, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais pu review déjà il y a très longtemps de ça avec le Blackview BV9700 Pro, donc voilà, c'était il y a presque deux ans, mais on est sur des téléphones du coup dits ultra robustes qui ont justement pour vocation d'être ultra robustes, je me répète beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose donc une review complète du téléphone pour voir ce qu'il vaut concrètement. On est sur un téléphone qui est vendu presque 300€, donc c'est pas rien, et justement on va voir si au niveau des performances, niveau de la caméra, niveau de tout en fait, s'il arrive à s'en sortir ou non. Je vous préviens d'avance, j'ai dû faire beaucoup de chemin pour pouvoir vous prendre des photos de qualité et faire une review de qualité, donc j'espère que ça va vous plaire, donc je vous invite à rester jusqu'au bout, voilà, ça me ferait fortement plaisir. Je ne dis pas ça pour le watch time, c'est juste comme ça, voilà, c'est... Bon, ok, peut-être. Je vous propose tout de suite de passer au concret en regardant ce qui se cache derrière la carapace de ce Doogee S96 Pro, voilà, vous avez compris la petite blague, c'est carapace, téléphone robuste, tout ça, euh... générique. On va débuter, comme on le fait toujours, par l'unboxing, c'est plutôt logique de commencer par ça d'ailleurs. On se retrouve avec cette boîte principale qui contient quelques accessoires classiques et quelques accessoires moins classiques. On va avoir notamment une sangle pour attacher le téléphone ou encore cet accessoire très bizarre auquel je n'ai pas spécialement trouvé de nom. J'en ai juste conclu que c'était sûrement pour retirer les bulles sur le film protecteur d'écran. Je n'ai pas trouvé spécialement d'autres utilités, donc si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je suis encore en train de chercher. Au-delà de ça, on va avoir un unboxing assez classique au niveau de cette boîte principale, puisqu'on va retrouver, du coup, le grand classique, c'est-à-dire des écouteurs filaires, le câble de recharge qui va de USB à USB type C, et enfin la brique de recharge. Voilà, on est vraiment sur du grand classique. À côté de ça, on a un film protecteur qui est aussi livré avec tout ça, une notice qu'on se fera, comme d'habitude, le plaisir de ne pas lire. Et voilà, donc globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a. On a quelques messages de remerciements, mais ça, tout le monde s'en fout. Et derrière tout ça, j'ai donc cet énorme téléphone, voilà, qui est très épais, très gros et tout ça, mais le format, le design et tout ça, on va en reparler dans quelques instants. On va le poser sur le côté, parce qu'il y a une autre boîte à unboxer en attendant. Voilà, alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, une autre boîte ? Comment ça ? J'ai pas été prévenu. Qu'est-ce que c'est ? C'est une agression ? C'est quoi, là ? Alors non, c'est juste que le téléphone est livré avec deux boîtes. Et on retrouve donc à l'intérieur de cette boîte, une petite lampe à infrarouge. Il faut savoir que le S4 16 Pro est l'un des seuls téléphones au monde, voire le seul téléphone au monde, qui a une caméra à infrarouge. Voilà, du coup, c'est quand même plutôt logique qu'il livre aussi une lampe à infrarouge pour qu'on puisse utiliser cette caméra. Voilà, tout le monde n'a pas forcément une lampe à infrarouge chez soi, en tout cas, moi, c'était pas mon cas. Donc voilà, c'est bien de pouvoir avoir ça. C'est une fonctionnalité qui est vraiment sympathique. Il y a plein de cas d'utilisation, pas forcément grand public, mais en tout cas, il y a plein de cas où ça peut être très utile. Et globalement, ça me paraît être une lampe d'une bonne qualité. Il n'y a pas grand-chose à redire, les matériaux sont bons. Il y a même une petite recharge pour la batterie, parce que c'est encore une batterie assez spéciale en termes de format. Bref, tout y est. En tout cas, je trouve qu'on commence bien. Niveau unboxing, on a quand même pas mal de choses. On a en plus cette lampe qui vient avec. Bref, voilà, on est quand même bien garni au niveau de l'unboxing. Ça se passe très bien, c'est très positif. Héhé, dommage que ça se gâte particulièrement après. Une fois qu'on a tout déballé, on se retrouve donc avec ce mastodonte, cette énorme chose. Je ne sais pas comment le décrire, c'est juste beaucoup trop grand. Bref, on est sur un téléphone qui est très épais, très grand, très plein de choses. Au final, même pour 6,22 pouces, on est sur un téléphone qui est vachement grand aussi, ne serait-ce qu'en termes de format. En termes d'épaisseur, on est sur du 15,5 mm. Alors évidemment, ça s'explique par le fait que c'est du robuste, donc il y a énormément de couches de protection. Mais quand même, 15,5 mm, c'est deux fois l'iPhone 12. Ça reste à prendre en compte. Cette grosse épaisseur, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en mathématiques ou en physique pour savoir que, globalement, ça va rajouter pas mal de poids. C'est le cas. On est sur 310 grammes pour ce téléphone, contre, par exemple, encore, je reprends l'iPhone 12 Pro Max, on est sur du 228 grammes pour un téléphone qui est presque plus grand. Donc voilà, on est sur un téléphone qui est très très lourd. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal. Pour un téléphone qui se veut robuste, justement, on a besoin de beaucoup de protection. Donc forcément, ça fait un téléphone plus gros, plus épais, plus lourd. C'est plutôt normal. Ce qui ne rime pas trop avec robustesse non plus, c'est design. Et on ne va pas se mentir, ça parle de soi-même. Ce n'est pas super. C'est carrément dégueulasse, quoi, vous me permettez. Mais voilà, on n'est pas sur un truc... Sérieusement, au niveau du design du téléphone, on est sur un truc assez vieux. On a ce look un peu transformant qu'on retrouve sur pas mal de téléphones robustes avec quelques petites touches d'orange. Je ne sais pas, l'équipe design, ils se sont dit « Attends, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh, le orange, attends, là, on va en mettre là, on va en mettre sur les côtés. C'est superbe. Ce n'est pas superbe, c'est plutôt éclaté. Mais bon, écoutez, c'est un téléphone qui n'est pas forcément fait pour être design. Ce n'est pas forcément non plus fait pour être bien tenu en main. Il y a d'autres usages, évidemment. Mais voilà, c'est quand même à prendre en compte, c'est vachement important. À côté de ça, sur le côté, ça fait deux fois le côté, c'est drôle, du coup, je pense. Pas trop, du coup. Bref, sur le côté du téléphone, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale. Donc, il n'y a pas de capteur d'empreinte sous l'écran, il n'y a pas de Face ID et tout ça, on oublie. On est sur un capteur qui ne marche pas non plus super bien, pour être honnête. Voilà, je ne suis pas particulièrement fan de ça. On descend un petit peu et on va retrouver un cache pour protéger une prise USB type C et une prise jack. Donc, voilà, si vous avez encore un casque en jack, c'est le moment. Foncez, vous pouvez enfin le brancher quelque part. Et maintenant, on remonte un peu après être descendu. Ça n'a aucun sens. Bref, sur l'autre côté du téléphone, en gros, on va retrouver un slot pour votre carte SIM. C'est plutôt logique. Et deux slots pour carte micro SD. Par contre, ça, ça fait quand même plutôt plaisir. Si vous avez besoin, et vous pouvez avoir besoin, souvent 128Go, ce n'est pas assez, d'agrandir la capacité de stockage de votre téléphone, justement, avoir deux slots micro SD, ça vous permet quand même de faire des belles améliorations. Niveau design, il y a quand même certains éléments qui sont plutôt agréables. Je trouve, notamment la caméra, je la trouve assez jolie. Et surtout, le flash est super bien pensé. Voilà, comme ça, sur le côté, on a un gros flash. Ça, par contre, je trouve ça bien. Bon, mais effectivement, ça a beaucoup d'inconvénients d'avoir un téléphone aussi robuste que ça, parce que forcément, ça impacte pas mal de points. Mais à côté de ça, il y a forcément aussi des avantages. Sinon, ce serait complètement con de faire ça. Voilà, on est sur un téléphone qui va résister à tout. Mais quand je dis tout, ce n'est pas juste la chute de 1 mètre, c'est-à-dire littéralement tout. Vous pouvez le prendre dans un froid extrême, dans une chaleur extrême. Vous pouvez l'emmener avec vous. Vous pouvez rouler dessus. Vous pouvez le prendre dans l'eau. Ça résiste à tout, globalement, vous aurez compris. C'est des téléphones qui sont faits pour ça. Il y a toutes les certifications nécessaires et tout ça. Bref, on peut se permettre de taper dessus. On peut se permettre de le bisuter. Concrètement, je vais me faire plaisir. Pour résumer, comme le Blackview que j'avais pu review il y a très, très, très longtemps, on est sur un téléphone qui est globalement indestructible. Il ne faut pas avoir peur de le prendre avec soi, peu importe où on va. C'est quand même ça qui est bien. Encore une fois, il y a des avantages, des inconvénients au format robuste. Maintenant, ça peut convenir à certaines personnes. Ça peut beaucoup moins convenir à certaines autres personnes. Donc voilà, si dans les trois prochains mois, vous aviez prévu de vous faire un petit film Netflix ou je ne sais quoi au sommet de l'Himalaya, écoutez, ça, c'est peut-être une option. Enfin, une option, c'est ce qu'on va voir. Ça me permet de faire une merveilleuse transition, encore une fois. Je fais des transitions qui sont incroyables, toujours. Ça, ça mériterait un petit abonnement. Je dis ça comme ça, mais oui, on peut le faire. Bref, c'est le moment pour moi de vous parler de l'audio et de l'écran. Parce que si on veut regarder notre film en haut de l'Himalaya, il faut bien quand même avoir de l'audio et un écran de qualité. Sauf que je vais commencer par le son. Et ce qu'on peut dire, c'est que j'ai vraiment été bluffé par le S96 Pro, mais pas dans le bon sens. Parce que c'est juste vraiment mauvais. C'est nul. C'est pas bien, en fait. C'est juste... N'achetez pas ce téléphone pour du son. C'est surtout pas. C'est la pire idée possible, littéralement. On est sur un seul haut-parleur qui se situe en bas, à gauche du téléphone, à l'arrière. Déjà, c'est un petit peu bizarre. Et en plus de ça, globalement, on n'est pas sur un bon haut-parleur. Ça nous empêche d'avoir le son stéréo, puisqu'il n'y en a qu'un. On est sur des aiguilles qui sont beaucoup trop présents, avec à côté des médiums qui sont complètement flous, et des basses qui n'existent juste pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris les basses, ils ont fait « Hum, intéressant. » Allez, on continue. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Bref, si vous achetez ce téléphone, s'il vous plaît, achetez des écouteurs, ou je ne sais pas, achetez une enceinte, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais n'utilisez pas le son de ce téléphone, c'est pas bien. En fait, c'est une attaque envers l'humanité à ce stade-là. Mais bon, si à la limite, il n'y a que sur le son qu'on va pêcher sur ce téléphone, on peut se prendre un petit set de haut-parleurs, ou même juste des écouteurs, ou un truc de genre. Voilà, ça va aller. L'écran sera là pour tout rattraper. L'écran sera là pour tout rattraper. Parlons-en de cet écran. On n'est évidemment pas du tout sur une dalle OLED. On est sur du LCD IPS de 720p. 720p de la HD en 2020. Vous enregistrez bien le message dans votre tête sur un écran de 6,22 pouces de la HD. C'est pas une bonne idée, en fait, globalement. Et en plus de ça, on va encore s'enfoncer, mais les couleurs sont pas non plus folles. Et encore pire, ça lag. Genre, vraiment, c'est juste ça lag. C'est pas confortable. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être constamment à 20 FPS. Alors, effectivement, c'est aussi sûrement dû aux performances du téléphone. Pourtant, il a 8Go de RAM et un processeur qui est pas trop mauvais, donc c'est assez étrange. Mais globalement, l'écran juste lag. On n'est pas du tout sur du 60 FPS. Pourtant, à mon avis, l'écran est compatible 60 Hz. Mais juste, on n'est pas là. C'est vraiment, ça lag, c'est pas confortable. Ce qui me dégoûte le plus, du coup, dans cette affaire, c'est qu'avec votre nouvel écran 720p et 20 FPS... La phrase est assez incroyable. Mais bref, vous ne pourrez même pas regarder les incroyables vidéos de Leo The Locke en pleine résolution, puisqu'elles sont en 1080p et 60 FPS. Incroyable, ce serait peut-être une occasion pour s'abonner à cette chaîne, d'ailleurs. Enfin, c'est pas une incitation à s'abonner, c'est juste une proposition. Voilà, on continue, on continue. Je disais donc que ce lag, c'était probablement lié à un problème de performance. Alors, bah, parlons-en de ces performances encore. Belle transition, voilà, vous avez vu, je ne les présente même plus, ces transitions, elles sont incroyables, tout simplement. Comme j'ai pu le mentionner juste avant, sur ce téléphone, on tourne à 8Go de RAM, ce qui est très bien, mais pourtant, on ne les ressent pas spécialement. Et tout ça est couplé à un Mediatek Helio G9010T. C'est un processeur qui est reconnu pour être pas trop mauvais dans les processeurs moyenne gamme. Pourtant, bah, du coup, on est sur un téléphone qui lag, qui n'est pas spécialement fluide et qui n'a pas des performances incroyables. Donc là-dessus, je suis assez confus. Du coup, je pense que j'avais bien flairé le problème. On n'est pas sur un problème qui vient de l'écran, mais plutôt des performances. Je vous ai fait un petit test 3D Mark pour vous montrer tout ça. Effectivement, c'est pas fou. On est à 1304, 1308 dans les scores, ce qui place le téléphone dans des très mauvaises performances, puisqu'on est à deux fois moins en termes de perf que le Galaxy S10, qui est sorti il y a deux ans. Même si on est sur du moyenne gamme, faites le calcul, c'est juste pas bien. Cela dit, il y a une petite note de positif dans tout ça, quand même. C'est important, parce que là, je suis vraiment en train d'assassiner le téléphone. On va pas se mentir. Globalement, j'ai pu tester le téléphone sur des jeux, donc pas sur des benchmarks, mais vraiment sur des jeux, donc pour avoir une vraie expérience. J'ai testé sur Asphalt 9, notamment, qui est quand même un jeu assez exigeant en termes de performance, et l'expérience n'était pas trop mal. L'écran se fait presque oublier en termes de qualité et de fluidité. Voilà, là-dessus, j'ai été plutôt bien surpris. Il y a encore quelques lags, évidemment. On est vraiment loin de la perfection, mais déjà, ça m'a un petit peu rassuré, parce que sinon, vraiment, moi, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. J'étais en train de me dire, attends, qu'est-ce que c'est que ce produit ? Qu'est-ce que je fais, en fait ? On va essayer de revenir un peu sur du positif, quand même, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que du négatif, pour le coup. Et quoi de mieux pour faire la transition depuis la performance que de parler de la batterie et de la recharge ? Voilà, donc, encore une fois, une belle transition. Le téléphone a le mérite de pouvoir profiter de son énorme taille pour avoir une plus grosse batterie. On est sur du 6350 mAh. C'est particulièrement gros comme batterie, croyez-moi. Et voilà, ça permet d'avoir un téléphone qui va tenir vraiment très très longtemps. Je pense qu'avec, en plus, un écran de 720p, enfin, voilà, on va être sur un téléphone qui peut tenir facilement 3-4 jours. C'est gigantesque. Et en plus de ça, il va se recharger plutôt rapidement, puisqu'il est compatible jusqu'à 24 watts en filaire, ce qui est plutôt bien. Et en plus, il est même compatible recharge sans fil. Donc là-dessus, vraiment, pour le coup, on remonte en termes de positif. Ça fait qu'un plaisir d'avoir des bonnes stats. Alors, tout ce côté batterie qui va durer extrêmement longtemps et tout ça, ça va nous permettre de commencer à dresser un petit peu un profil d'acheteur, au final, pour ce téléphone. Voilà, c'est important, justement, de savoir à qui il se destine, si est-ce que vous, vous êtes concerné ou non. Et justement, on va en reparler en fin de vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Attends, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Évidemment, dans tous les cas, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que, de un, elle est géniale, et puis, de deux, ça me fait quand même le watch time, donc c'est important. On en arrive enfin à la partie que tout le monde attendait dans cette vidéo. Évidemment, on va reparler de la recharge. C'est complètement faux. Je viens d'en parler, c'est complètement débile. En effet, on va parler de la caméra, donc de la photo et de la vidéo. Je vais faire ça en deux parties. Voilà, on va faire ça bien. Je me suis vraiment donné cette fois-ci pour vous faire une review photo de qualité, parce que, du coup, je suis allé dans pas mal de lieux de Paris. Évidemment, j'ai respecté le confinement, etc. Je l'ai fait quand j'avais des déplacements à faire. Je ne suis pas juste allé avec le Doogee « Eh oh, j'ai des photos à prendre, salut ! » Non, évidemment, je respecte le confinement, faites-le aussi. Voilà, tout ça juste pour dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo, donc si vous pouviez vous abonner ou quoi, ça me ferait vraiment plaisir, donc merci d'avance. Comme je l'ai dit juste avant, on va diviser ça en deux parties, mais d'abord, on va parler de ce qui est contenu dans les deux parties, c'est-à-dire les caractéristiques techniques au final de cet appareil photo. On va se retrouver quand même avec quatre capteurs à l'arrière, ce qui n'est pas du tout rien, et du coup, ça montre quand même que ce téléphone a pas mal d'accent mis sur la photo. On a notamment ce capteur infrarouge, du coup, voilà, qui est assez spécial, qui va permettre de faire de la vidéo et de la photo en infrarouge, donc c'est des vidéos en noir et blanc, et qui justement vont détecter, du coup, les lumières infrarouge. Ça permet de faire pas mal de choses stylées, et encore une fois, c'est dans des contextes assez spéciaux, mais ça peut être très utile. Pour ce qui est plus classique au niveau des capteurs, on va retrouver un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels, qui, je l'annonce tout de suite, ne sert absolument à rien. Non, mais c'est tout con. Mais c'est-à-dire que vous faites de meilleures photos en prenant le capteur grand-angle et en zoomant dessus qu'en prenant le capteur macro. Parlons donc d'abord de photos, et je dois l'avouer, le capteur grand-angle de 48 mégapixels est vraiment bon. J'ai été surpris dans le bon sens cette fois-ci, et je dois avouer que j'étais vraiment content, parce qu'après l'histoire de l'écran et des performances, j'étais un petit peu au bout du rouleau. Là, on se retrouve vraiment avec un capteur qui fait quand même de bonnes photos. Alors évidemment, ça vaut pas les téléphones qui sont vendus 1000, 1200 euros, mais pour le prix de 300 euros, je trouve que c'est un capteur qui est tout à fait honneute. Voilà, on a une très bonne résolution dans les photos. On peut quand même zoomer jusqu'à 8 fois. Alors évidemment, quand on zoome 8 fois, on va pas avoir des photos de bonne qualité, mais ça nous permet quand même de discerner les différents éléments de la composition. Et puis globalement, on a une caméra qui se défend bien. Globalement, je trouve que la caméra s'en sort très bien. Évidemment, c'est pas exempt de défaut non plus. Je trouve notamment qu'au niveau de l'exposition, c'est assez mal géré. On a pas mal de surexpositions assez facilement, ou de sous-expositions. Donc voilà, il y a quelques problèmes comme ça. Mais quand on est dans les bonnes conditions, on peut prendre vraiment de très bonnes photos. Et surtout, quand on commence à se rapprocher des éléments, on a de belles photos qui ont quand même des couleurs qui sont pas trop mauvaises. Et voilà. Globalement, j'ai été très satisfait par ce capteur-là. Maintenant, les autres capteurs, c'est un peu plus spécial. En macro, c'est même pas la peine d'y penser. C'est juste éclaté. Et par contre, le capteur ultra grand-angle, c'est assez mitigé. On est sur un capteur ultra grand-angle assez banal. On est sur un truc classique. C'est 8 mégapixels. Ça fait pas des photos de fous, mais ça fait pas non plus des mauvaises photos. Voilà, je dirais que ça vient se placer dans la moyenne pour des capteurs ultra grand-angle. Souvent, quand on prend des photos avec ce capteur-là, c'est juste pour montrer l'intégralité d'une scène. C'est pas vraiment pour prendre une super photo. Donc voilà, ça remplit son taf. Mais le capteur, en tout cas, principal est d'une bonne qualité. Et ça, pour le coup, c'est un vrai avantage. En tout cas, je suis content parce que ça me permet de terminer sur une note beaucoup plus positive qu'avant. Voilà, du coup, niveau photo, on s'en tire très bien. C'était Leu The Look. On se retrouve dimanche prochain. Ça, il reste la vidéo. Non, non, il reste pas la vidéo. Non, mais je veux pas parler de la qualité en vidéo. On était en train de bien finir cette review. Là, on était en train d'avoir une note positive et tout ça. Forcément, on voulait que je parle de la vidéo. Oui, bah, ok, je vais en parler de la vidéo. Mais, bah, oui, bah, oui. Oui, bah, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, la vidéo. Non, elle est pas bien du tout. Elle est complètement éclatée, la vidéo. C'est même pire que l'écran, c'est même pire que le son. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Regardez juste. J'ai même pas de preuves à dire. Regardez juste la vidéo. Y'a rien. Y'a rien qui va, en fait. On est sur de la mauvaise qualité. Je sais pas où est passé le capteur 48 mégapixels, mais c'est plus du tout là. Les performances sont pas du tout au rendez-vous. Ça lag, ça tremble de partout, vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'étais dans un POV tremblement de terre. C'est pas du tout bien, au cas où. Et à côté de ça, bah, juste, on a de la surexposition de partout. On a une mauvaise qualité. Bref, tout est flou. Ce n'est pas bien. La vidéo, ce n'est pas bien. Oubliez-le au niveau de la vidéo. Pour prendre des photos, c'est bien. Pour prendre des vidéos, ça nous sert à rien d'essayer. C'est pas bien. Vraiment, la vidéo, c'est juste pas bien. Je vous le dis clairement. Alors, Doogee a été très gentil. Ils m'ont envoyé le téléphone gratuitement. Ils m'ont dit, bon, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu review. Je fais ce que je veux. Et effectivement, c'est de la merde. Donc, peut-être qu'il n'y aura plus de vidéos avec Doogee à l'avenir, mais je préfère largement vous dire que ce n'est pas bien. Et effectivement, la vidéo, ce n'est pas bien. Si vous avez envie de prendre des vidéos avec votre téléphone, ne prenez pas le S86 Pro parce que ce n'est pas bien. Alors, effectivement, on a vu beaucoup de téléphones robustes avec des mauvaises qualités vidéo, mais celui-là, c'est vraiment... Ils font fort, quoi. C'est-à-dire que si c'est un challenge de faire kiffer le pire, là, par contre, ils sont taqués, quoi. Bref, je peux donc malheureusement pas terminer sur une note positive. On va terminer donc sur ça. C'est assez négatif, mais effectivement, moi, j'ai un ressenti qui est plutôt négatif sur ce téléphone. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se destine à très peu de personnes parce que si vous aimez prendre des vidéos avec votre téléphone, ce n'est pas bien. Si vous avez besoin d'un téléphone qui soit robuste, mais quand même pas non plus une brique, ce qui est le cas de ce téléphone, ce n'est pas bien. Si vous avez envie de faire du gaming, ce n'est pas bien. Si vous avez envie de consommer du contenu, ce n'est pas bien. Ça commence à faire beaucoup de choses qui sont dans cette catégorie pas bien. Ce que j'en ai conclu, moi, c'est que ce téléphone, il vise une très, très petite niche de personnes. Au final, c'est les personnes qui utilisent leur téléphone pour leur travail et des travaux pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que si tu es business manager chez Louis Vuitton, tu ne vas pas trop utiliser ça. C'est plutôt justement des travaux qui demandent d'avoir des téléphones qu'on peut laisser tomber, qu'on peut laisser aller dans l'eau sans souci ou quoi. Où il n'y a pas vraiment une importance pour la vidéo. Où c'est plutôt important justement d'avoir une bonne qualité de photo pour pouvoir prendre, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'électricité ou quelque chose, prendre des photos des lieux, des problèmes qu'il peut y avoir. Ce genre de choses, du coup, c'est vraiment très spécifique. On est loin des gens qui regardent mes vidéos d'habitude. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce téléphone. Mais voilà, globalement, ça se destine à très, très peu de personnes au final. Donc, soyez bien sûr de votre choix si vous avez envie de l'acheter. Maintenant, si c'est ce que vous recherchez, c'est un bon téléphone. Surtout si vous avez besoin d'un téléphone qui peut vous permettre d'avoir cette compatibilité infrarouge. Là-dessus, je pense que ça peut être un bon choix. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment très, très limité. Sinon, moi, je serais plutôt à vous conseiller d'attendre, de voir s'il n'y a pas autre chose sur le marché pour le même prix. Parce que bon, oui, je n'ai pas été spécialement convaincu. On ne va pas se mentir. C'est... Non, non, pas spécialement. Enfin bon, c'est ce qui conclut mon autoproclamé superbe vidéo sur le Doogee S96 Pro. Si vous êtes encore là, c'est que je vous ai probablement captivé. Ou alors que vous êtes endormi devant la vidéo, auquel cas, je serai extrêmement vexé, sachez-le. Enfin bref, peu importe l'option, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de voir du nouveau contenu de ma part, vous pouvez déjà vous abonner avec la cloche à cette chaîne. Je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, désolé, mais vraiment, c'est super important pour moi. À côté de ça, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche... Voilà, juste là, quelque part. Bref, vous cliquez, c'est sympathique, c'est convivial, c'est merveilleux. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous soit mercredi pour une vidéo bonus à 18h. Je ne sais pas si on aura une ou pas, mais en tout cas, ce sera la surprise, même pour moi. Et sinon, on se retrouve le dimanche à 15h, comme d'habitude. Voilà, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc, voilà, j'espère que vous serez là. Dans tous les cas, je vous souhaite de très, très bien vous porter. Si on ne se revoit pas avant, je vous souhaite de passer de superbes fêtes. C'était les The Luck à votre service. Qu'est-ce qu'on dit déjà ? Oui, 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 tout à fait. À bientôt. Sous-titrage ST' 501